Ok, paré à larguer. Et le voilier de 13 mètres, le Nakomède, quitte le vieux port de Bastia avec à son bord des amoureux de la voile et des scientifiques. Tu peux garder ton cap actuel, ça me convient. L'objectif est de récolter des données sur une longue période et au large, notamment sur le zooplancton. C'est un des premiers éléments de la chaîne alimentaire en milieu marin. La Corse n'est pas forcément très documentée sur toutes les masses d'eau côtière. On a des points de surveillance sur lesquels il y a des relevés très réguliers, mais on n'a pas d'informations partout. Et donc les communautés zooplanctoniques peuvent donner beaucoup d'informations sur le fonctionnement d'un milieu et sur le réseau trophique. Les micro-organismes vont être piégés par cette maille de 200 microns. Un dispositif simple et coûteux. La sortie en bateau, sa logistique n'est pas à la portée de toutes les bourses universitaires. Mais lorsque cette manipulation est gratuite, des portes nouvelles s'ouvrent pour les chercheurs. Sur nos protocoles, on étudiait surtout tout ce qui était nuisance sonore liée à l'activité anthropique, donc au bateau, au bruit de moteur. Et également à caractériser les paysages sonores des baies, des golfs. Et là, on pourrait faire des prises acoustiques plus systématiques au large pour voir un peu de l'activité vraiment de gros cétacés, donc des rorquales, des cachalots. Sur ce voilier, on trouve de simples citoyens venus apprendre la navigation, un pêcheur des scientifiques. C'est Cyril, professionnel de la marine marchande, qui a eu l'idée de créer cette synergie. C'est à travers la connaissance et la recherche qu'on peut trouver de nouvelles solutions et apporter quelque chose. On ne veut absolument pas faire de la sensibilisation pour critiquer. Non, il faut maintenant apporter des solutions pour pouvoir avancer. L'association a commencé ses missions scientifiques depuis quelques semaines. Une campagne de crowdfunding a été lancée sur Internet afin de financer les prochaines sorties en mer. Tu ne les verras pas, tu ne verras que les particuliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada